Bien, nous sommes aujourd'hui le samedi 8 novembre et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu encore une fois. Je vous témoigne un peu chaque fois que je le peux de l'évolution des choses concernant ce fameux problème de santé, cette histoire d'œdème qui génère chez moi du gonflement et chaque fois des prises de poids phénoménales. Au point que je me retrouve à faire le yo-yo entre 20 kilos de plus une semaine, 15 ans moins la semaine d'après et reprendre 20 kilos dès qu'il fait un nouveau chaud, que les températures augmentent, et bien je rends grâce et gloire à Dieu qui, en fait depuis le week-end dernier, je crois que j'ai commencé à vous faire cette nouvelle série de témoignages à peu près samedi dernier, nous sommes le samedi 8, donc environ le samedi 1er, j'avais commencé à vous parler. Pendant que je faisais les témoignages, j'enregistrais des témoignages, je souffrais beaucoup parce qu'avec la hausse des températures, j'avais encore gonflé et j'avais encore des œdèmes qui m'embêtaient et qui avaient généré chez moi cette prise de poids d'environ 20-25 kilos, je pense, enfin entre les deux. Et ça m'embêtait vraiment parce que c'est toujours désagréable, ça génère des souffrances et physiques et psychologiques et c'est un problème de santé que je n'ai jamais eu dans ma vie et qui est vraiment lourd et pesant, c'est le cas de le dire, puisqu'il entraîne avec la prise de poids une sensation presque d'allaudissement, je vais dire, même sur le... c'est lourd à vivre, c'est le cas de le dire et je remercie le Seigneur qui me donne la force d'endurer cette épreuve et je suis très heureuse parce que je viens de me peser et je viens de me rendre compte qu'en fait là, le Seigneur m'a déjà fait perdre plus de 20 kilos entre samedi dernier et maintenant et je suis vraiment heureuse de ça parce qu'il n'y a que comme ça que je me sens mieux et plus légère et ça va de pair avec le fait justement que nous ayons d'ailleurs un temps plus vieux ce qui a permis que les températures redescendent puisque dès qu'elles augmentent, dès qu'il fait chaud et qu'on est dans une chaleur pas possible et bien les édèmes et les gonflements et la prise de poids augmentent aussi mais là comme on a un week-end très plus vieux et je remercie le grand radieux parce que c'est vrai que j'avais prié Dieu pour qu'il pleuse et que les températures redescendent, que le temps se rafraîchisse et bien je remercie le grand radieux qu'il a une fois de plus à exaucer mes prières et toute la gloire lui en revient alors bien entendu je n'ai pas demandé à Dieu de faire en sorte qu'il y ait un mauvais temps et qu'il embête tout le monde quand je prie je fais toujours attention à demander les choses qui soient les meilleures pour tout le monde puisque je sais très bien que Dieu agit toujours pour le plus grand bien de tous et je sais aussi comme je l'ai déjà témoigné que des fois il y a du mauvais temps là où ça embête certaines personnes Dieu le fait aussi pour empêcher à d'autres de sortir et de faire des bêtises donc ne nous disons pas que le fait qu'il pleuve soit quelque chose que Dieu a fait pour embêter ni pour faire du mal à qui que ce soit parce que Dieu agit toujours pour faire du bien et le meilleur est au plus grand nombre il agit toujours pour le plus grand bien du plus grand nombre de personnes mais c'est vrai que je demeure persuadée qu'en dehors de moi même il y a des milliers de personnes qui tout comme moi ont ce problème de santé ou tout autre problème de santé et qui remercient Dieu parce que par ce biais là Dieu a permis que les températures redescendent et que nous ne soyons plus malades et de toute manière avant tout en dehors de cette question de puits Dieu a étendu la main pour nous guérir et moi qui vous témoigne très régulièrement que ça m'arrive souvent quand on m'impose les mains que Dieu agisse par ce biais là pour me guérir et me délivrer et bien cette fois-ci et notamment par le biais de la prière faite pour la guérison des malades dans l'émission le temps de la solution que j'ai l'habitude de regarder et bien cette semaine j'ai raté l'émission j'étais malade j'ai pas pu la regarder et en fait Dieu a démontré une fois de plus sa gloire et sa toute puissance c'est un seul qui démontre bien que c'est Dieu qui agit une l'autre parce que j'ai raté la majeure partie des émissions chrétiennes que j'ai l'habitude de suivre non pas parce que j'avais pas envie de les regarder j'ai même été embêtée de les avoir ratés mais bien parce que j'ai pas pu faire autrement étant malade justement et bien Dieu a démontré que c'est bien lui bel et bien lui et lui seul qui me guérit chaque fois puisque sans même que j'ai pu voir ses émissions chrétiennes il a étendu la main sur moi il m'a guéri et je le dis encore je suis super heureuse je viens de me peser de voir que en une semaine le Seigneur vient de me faire perdre 20 à 25 kilos je le dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu à Jésus à son Saint-Esprit ça vous démontre bien que c'est bien les édèmes qui génèrent ça chez moi puisque dès qu'ils s'en vont et que je dégonfle et bien la prise de poids s'en va aussi avec et ça fait plusieurs semaines sinon plusieurs mois que je vous témoigne de cette réalité et je remercie encore le Seigneur Jésus je remercie encore Dieu Jésus Christ et son Saint-Esprit je dis encore toute la gloire en revient de m'avoir une fois de plus délivré de ces gonflements, de ces édèmes qui sont vraiment pénibles à vivre et chaque fois que le Seigneur me ramène à mon pas normal moi qui en plus ai fait l'effort de laisser le Seigneur Jésus me faire perdre 33 kilos en trois mois et toute la gloire lui revient c'est vrai, vous le comprendrez que c'est vraiment pénible de voir que quand on a déjà maigri et fait cet effort de perdre 33 kilos en trois mois et de voir que chaque fois à la moindre montée des températures vous reprenez 20 kilos sans raison et même pas parce que vous vous êtes laissé aller à des écarts sur le plan alimentaire parce que bien sûr ce problème de santé a déjà eu à me conduire aux urgences et le médecin urgentiste me disait le pire c'est que au vu de vos analyses ce n'est pas votre alimentation qui pose problème vous avez trouvé la bonne manière de vous alimenter puisque en quatre ans vous n'avez jamais repris ces 33 kilos que vous aviez perdu en trois mois donc on voit bien que le problème ici ce n'est pas votre alimentation malheureusement cette maladie elle est sournoise parce qu'elle laisse croire aux gens quand on me voit enfler que c'est moi qui me suis allée et que j'ai repris tous les kilos que j'avais perdu or c'est une véritable illusion que le diable génère pour amener les gens à me critiquer et à dire les pires choses de moi là encore puisque ceux qui ont l'intelligence d'analyser les choses se rendent très rapidement compte qu'au niveau de mon buste mon visage, mon cou on continue à voir que j'ai beaucoup maigri parce qu'il y a des gens qui me disent mais tu as littéralement la peau sur les os on voit toutes les os je ne me rendais jamais pensé que tu aurais maigri à ce point là alors que ben voilà quand je suis dans cette phase de gonflement avec les oedèmes et bien mon cou et ces parties là restent aussi visiblement à maigri il n'y a que le bas qui enfle c'est à dire que les membres inférieurs et si c'était alimentaire j'aurais gonflé de partout bon là je ne gonfle pas de partout c'est toujours les membres inférieurs seulement qui gonflent ce qui démontre bien que le problème ne vient pas de mon alimentation parce que si c'était l'alimentation et bien tout aurait gonflé mon visage enfin tout le haut et le haut ne gonfle pas puisqu'on continue à avoir des os qu'on ne voyait même pas sur moi avant que je ne maigrisse et on se rend bien compte qu'il n'y a que le bas qui est gonflé donc ceux qui prennent le temps de faire l'analyse se rendent bien compte que le problème ne vient pas de l'alimentation du tout et vraiment en tout cas je remercie le Seigneur ici et lui en grâce et le droit pour m'avoir délivré merci Seigneur je t'aime nous en journée et gloratoire et toute la gloire en temps revient encore éternel mon Dieu Jésus d'amour mon Saint Esprit je t'aime et nous t'aimons nous tous t'es ensemble merci Seigneur juste une petite précision pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit qui est celle d'aller se placer de faire le choix à soi-même d'aller se placer dans les bras d'avant de Jésus Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel et bien je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus Christ est le chemin la vérité et la vie nul ne vient au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus Christ bien sûr je le dis à ma manière vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore et donc n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu à Jésus à son Saint Esprit à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit à lui dire tout simplement éternellement Dieu Seigneur Jésus Christ moi un tel vous dites votre nom et votre prénom je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel le seul maître et roi de ma vie je remets toute ma vie entre tes mains puisque t'appartiens éternellement Dieu puisque tu l'as créé cette vie donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers je remets donc toute ma vie entre tes mains je te la donne merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité d'éternité en éternité merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité d'éternité en éternité et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta misé de compte pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus Christ que j'ai fait cette prière et à vous tous qui avez fait cette prière je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment puissamment richement et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches des contacts amis membres de vos familles collègues bien aimés tous ceux que vous aimez et surtout tout cela qui Dieu vous mettra à coeur avec qui Dieu vous mettra à coeur de la partager et comme j'aime à le dire si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière comprenez bien que ça ne vous coûte rien de la faire c'est gratuit c'est un douleur et que voilà vous n'êtes pas obligé de me croire mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie et quand on m'a proposé de la faire je me suis dit et si c'était vrai et si c'était vraiment Dieu qui par ce biais m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie de l'accepter c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire il faut que je garde mon coeur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire donc je me suis dit je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité de passer à côté des meilleures choses de la vie surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver pour être sauvé il faut bien que je lui dise oui que je souhaite qu'il me sauve oui Seigneur Jésus Christ je t'accepte comme mon sauveur personnel et c'est le sens de cette prière et comme je dis elle ne nous coûte rien à faire et puis surtout moi je vous dis du jour où je l'ai faite j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans et donc je crois que ça ne vous coûte rien ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter de voilà de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi et voilà d'en faire l'expérience et pour en faire l'expérience il faut commencer par faire cette prière donc si vous ne l'avez pas encore dite réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu en Jésus Christ et en son Saint-Esprit comme il est écrit en marque 9 verset 23 et que tout est possible à Dieu comme il est écrit en marque 10 verset 27 que Dieu vous bénisse donc et à bientôt et à bientôt